Bonjour et bienvenue dans le journal des sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, un oiseau rusé, une lune glacée et feuilletée, un bras prêt à tout rattraper et des scooters résolument trop polluants. Le perroquet, le ménate, certains oiseaux ont de sérieux talents d'imitation. Le drongo, un passereau noir vivant en Afrique, se révèle également doué pour les langues. Mais il utilise ses talents pour commettre quelques mauvais larcins. Il imite les cris d'alerte des autres espèces pour les faire fuir et récupérer ainsi leur nourriture. Au cours d'une mission dans le désert du Kalahari, en Afrique du Sud, une équipe mêlant des chercheurs australiens, britanniques et sud-africains a pu observer 64 drongos en train de commettre leur délit. Le drongo recherche d'abord ses victimes, en particulier des cratéropes bicolores dont ils partagent les mêmes goûts culinaires. Quand il aperçoit un prédateur, le cratéropes pousse un cri d'alarme. En bon imitateur, le drongo est capable d'émettre un cri très similaire. Or, quand le drongo aperçoit un cratéropes près d'un bon repas, des insectes par exemple, il pousse un cri d'alerte. Le cratéropes s'envole alors en abandonnant sa pittance. Durant près de 850 heures, les scientifiques ont ainsi pu observer pas moins de 688 tentatives de vols de nourriture. Mais un mensonge répété aurait très vite fait d'être découvert. Et pour éviter cet écueil, les drongos varient leurs cris d'alerte. Les chercheurs ont ainsi pu relever 51 variantes de fausses alarmes, dont 45 simulant les cris d'autres espèces. Le vol de nourriture n'est pas rare chez les oiseaux, mais beaucoup, comme le goéland, utilisent la force pour arriver à leur fin. Enfin, plus malin, le drongo est a priori le seul oiseau à utiliser la russe pour parvenir au même résultat. Il y a quelques semaines, grâce à la sonde Cassini, des chercheurs américains confirmaient la présence d'un océan sous la surface d'Encelade, l'un des satellites de Saturne. Mais d'autres satellites, notamment autour de Jupiter, sont également susceptibles d'abriter des océans. Parmi eux figurent Ganymède, le plus grand satellite du système solaire, dont la taille dépasse même celle de la planète Mercure. Les images fournies par la sonde Galiléo montrent que la surface de Ganymède est principalement composée de glace d'eau et de roches de silicate. Mais que se cache-t-il sous la surface ? Grâce à une modélisation informatique, les chercheurs de la NASA viennent d'arriver à la conclusion que le sous-sol est autrement plus complexe que ce que l'on imaginait. En tenant compte de la salinité de l'eau, les nouveaux calculs suggèrent que Ganymède est un véritable millefeuille constitué d'une alternance de couches d'eau et de glace. Une glace gagnant notamment en densité avec la profondeur. Élément intéressant, le noyau du satellite serait directement en contact avec une couche d'eau. Or, ce type d'interaction est à même de produire des molécules complexes, de quoi exciter l'intérêt des exobiologistes. Reste qu'il faudra sans doute attendre 2032 avant de pouvoir confirmer cette hypothèse. L'Agence spatiale européenne envisage en effet d'envoyer une sonde à destination des trois lunes glacées de Jupiter, à savoir Ganymède, Callisto et Europe. Attraper un objet en vol constitue un geste presque anodin pour un être humain. Mais pour une machine, c'est une toute autre affaire. Il faut savoir anticiper la trajectoire, saisir l'objet en tenant compte de sa forme, de son centre de gravité, autant d'éléments qui font que nous sommes dans ce domaine bien meilleur que la machine. Et pourtant, regardez. A l'école polytechnique fédérale de Lausanne, des chercheurs ont mis au point un bras robotisé capable d'attraper en vol les objets les plus incongrus. Pour obtenir cette rapidité et cette capacité d'adaptation, les chercheurs se sont inspirés de la manière dont les humains eux-mêmes apprennent, par imitation et tâtonnement. Dénommée Programming by Demonstration, cette technique consiste non pas à donner une commande fixe au robot, mais à lui montrer des exemples de trajectoires possibles. Il s'agit de guider le bras manuellement vers la cible qui lui est projetée et à répéter cet exercice à plusieurs reprises. Grâce à une série de caméras situées dans la pièce, le robot enregistre les trajectoires, vitesses et mouvements rotationnels spécifiques de chaque objet. Ces données mises en équation permettent ensuite au robot de se positionner très rapidement dans la bonne direction à chaque fois que l'objet lui est relancé. Durant les quelques millisecondes que dure l'approche, la machine affine et corrige la trajectoire pour une capture en temps réel et de haute précision. Les voitures et camions, en particulier ceux fonctionnant au diesel, ont leur part de responsabilité dans la pollution des villes. Mais selon une équipe européenne du Joint Research Center, d'autres véhicules, en l'occurrence les scooters à deux temps, joueraient aussi un rôle considérable dans l'émission de particules en milieu urbain. Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont analysé les gaz d'échappement de scooters à deux temps disponibles en Europe. Et ils ont pu constater que lorsque leur moteur tournait au ralenti, leurs émissions étaient 124 fois plus élevées que celles des autres véhicules. Des données suffisantes pour les placer dans la catégorie des super-polluants. A Bangkok, aux abords des rues les plus fréquentées, les deux temps sont déjà responsables de 60 à 90% des émissions d'aérosols. De son côté, la Chine a déjà reconnu l'effet néfaste de ces engins et a commencé dès la fin des années 90 à les interdire dans certaines grandes villes. Pour les auteurs de cette nouvelle étude, il est temps pour l'Europe d'adopter ce même type de mesure. A l'horizon 2020, les scooters à deux temps pourraient émettre plus de composés organiques que tous les autres véhicules réunis. Voilà, ce numéro est terminé. On se retrouve très prochainement pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. Bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada